Bonjour, je vous retrouve pour cette vidéo qui va aborder la notion de valeur. Vous vous souvenez, j'avais dans une vidéo précédente parlé que nos comportements, soit on les utilisait pour supprimer nos émotions et auquel cas en fait on tournait en boucle et on était plutôt dans la souffrance, soit on les utilisait pour aller dans le sens de ce qui compte pour nous dans notre vie et donc les actions que l'on mène pour donner ce sens à notre vie. Et ce sens que l'on donne à notre vie, eh bien, correspond aussi aux valeurs profondes que l'on a. Et il y a deux types, si vous voulez, de valeurs. Il y a les valeurs qui vont être construites par l'extérieur, dans les « il faut », « je dois ». Et ça, c'est plutôt des valeurs qui vont être dans le mental, ce que « je dois faire » parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je fasse telles études pour réussir dans ma vie et donc il faut absolument que je fasse ça. Soit des valeurs qui sont plus à l'intérieur de nous et ça, c'est plutôt au niveau du cœur. C'est-à-dire quelque chose qui nous fait vibrer. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose que l'on doit faire parce que ça, c'est très mental. C'est quelque chose qui, ça nous donne une joie, ça nous donne une vibration particulière en fait en nous. Le problème, c'est que souvent, on s'est coupé de ça parce qu'on est trop dans le mental. Et très souvent, finalement, on ne sait pas très bien ce que sont nos valeurs profondes. Et ça va être très important de reconnecter au corps. Et là, une fois de plus, on voit bien à quel point la méditation est importante pour nous reconnecter à notre corps plutôt que d'être justement embarqué par notre mental. Et donc, ça va être important de retrouver cette vibration, cette intuition de finalement que l'on trouve quand on est enfant. Quand on est enfant, on n'a pas trop encore le mental qui nous formate. On est dans cette joie de ce qui nous fait plaisir vraiment, profondément. Et donc, l'idée, c'est de reconnecter à ces valeurs profondes. Alors, ces valeurs vont concerner finalement plusieurs domaines et il y en a trois principaux. Il y a déjà qui je veux être vraiment, qui je suis et qui je veux être vraiment dans ma vie. Et on va retrouver cet alignement entre nos pensées, nos paroles et nos actes. Être cohérent par rapport à ce qui est important pour nous dans ce que l'on souhaite être vraiment dans notre vie. Et c'est-à-dire libre d'être soi-même. Je vous renvoie à la petite vidéo sur l'ego et le soi. Comment être soi-même ? Libérer par exemple du regard des autres. C'est-à-dire, je peux dire ce que je pense, je peux dire ce que je ressens. Ça, c'est effectivement vraiment être moi-même. Et donc, qui je suis vraiment profondément sans cette peur créée par le regard extérieur. Et puis, il y a aussi par rapport à la relation. Comment je souhaite être dans la relation ? Et avec qui je souhaite être en relation ? Parce que je vais vous donner un exemple. Il y a des personnes, par exemple, qui se connaissent depuis fort longtemps. Depuis 20 ans, 30 ans. Sauf que, et ça peut être valable dans le couple et dans l'amitié. Mais au fur et à mesure de ce chemin, rappelez-vous, du chemin de conscience, du chemin de notre vie, parfois, on n'est pas exactement en même correspondance. Et donc, on peut se retrouver en décalage les uns par rapport aux autres. Mais il y a notre mental qui nous dit, on se connaît depuis 20 ans, on est encore amis ou on doit rester ensemble. On doit rester ensemble. Alors qu'en fait, on voit bien que nos chemins se séparent, qu'on n'a plus les mêmes centres d'intérêt, la même façon de voir les choses. Et donc là, ça va être important de suivre justement cette voie du cœur de avec qui je souhaite être en relation. Et parfois, ça veut dire changer de relation. Et puis, un troisième domaine, c'est celui de nos projets. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir dans ma vie ? Et là encore, faire attention à, est-ce que ce sont des valeurs inculquées dans, je dois absolument réussir et devenir médecin, pharmacien, avocat, parce qu'on me l'a dit, parce que c'est comme ça qu'on réussit sa vie ? Ou est-ce que, effectivement, ça va être plutôt un choix du cœur ? C'est-à-dire, ben non, moi, mes parents, ils souhaitent ou ils ont souhaité que je sois avocat ou médecin, alors que moi, profondément, j'ai envie de devenir ébéniste. Eh bien, ça, ça va être très important, de contacter ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vibre en moi ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? Quoi que les personnes pensent à l'extérieur ? Qu'est-ce que je suis venue faire et qu'est-ce que je suis venue accomplir dans cette vie ? Alors, pour cela, je vais un peu vous donner une métaphore, la métaphore du livre. Vous voyez, finalement, notre vie, c'est comme un livre. On ne sait pas à combien de pages on a droit, mais il y a un certain nombre de pages. Imaginons que, dans ma vie, je sois à cet endroit-là. Eh bien, là, je ne peux pas revenir dessus, parce que ça, c'est écrit. Là, finalement, j'ai plusieurs possibilités. Mais ce qui va déterminer ces possibilités, c'est, en fait, le choix que je vais faire ici, maintenant. D'où l'importance, d'ailleurs, du ici, maintenant. C'est-à-dire que là, le choix que je vais faire là, maintenant, va déterminer la suite. Et si j'ai conscience, en fait, des valeurs profondes que j'ai là, maintenant, je vais pouvoir avancer en fonction de ces valeurs-là. Et je vais pouvoir écrire un livre qui me correspond. Parce que si je n'ai pas conscience de ces valeurs-là, maintenant, eh bien, et que je suis encore dans la peur et la frustration, rappelez-vous, eh bien, ici, je ne vais pas faire ce que je souhaite. Là non plus, là non plus, là non plus, là non plus. Et il arrive un moment où on ne peut plus, on n'a presque plus de pages. Et là, eh bien, on voit que, finalement, on est peut-être passé à côté de notre vie. Parce qu'on n'a pas eu conscience, véritablement, de ces valeurs profondes qui nous animaient. Et donc, là, on est en souffrance. Donc, il est important de prendre le plus tôt possible conscience de ce qui nous fait vibrer, des valeurs profondes qui nous animent, pour pouvoir, justement, les mettre en place. Et là, non seulement c'est important de contacter ces valeurs-là, mais, une fois de plus, de se libérer de nos peurs et de nos frustrations qui nous empêchent de voir et de mettre en œuvre ces valeurs-là qui nous animent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été, une fois de plus, utile. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501